bonjour tout le monde bonjour mes amis bienvenue au brésil je vous présente votre chaîne préférée je communique civile vous êtes maintenant au brésil et vous parlez portugais du brésil dès le premier pas allons-y on va découvrir ensemble le contenu de cette vidéo alors précédemment on a déjà vu comment saluer et se présenter alors notre objectif c'est faire un grand voyage au brésil visiter le pays du sympa mais aujourd'hui on va voir mots essentiels et mots les plus utilisés au brésil je parle portugais du brésil dans cette vidéo je vous présente mes chers amis mes mots essentiels nous sommes au brésil et nous devons bien sûr pratiquer ces mots essentiels tout d'abord la salutation on a déjà vu un petit rappel oh y est salut tout de bien ça va oh là salut salut ça va oh y est tout de bien alors il y a deux façons de saluer normalement dit oh y est tout de bien oh là tout de bien d'accord alors pour dire merci il ya une petite différence entre obrigado et obrigada pour les hommes disent normalement pour les hommes disent normalement obligada et pour les femmes disent aussi obligada obligado obligada et dire merci obligado obligada les femmes disent quoi obligada et les hommes aussi obligada c'est pour moi c'est pour féminin ou pour masculin a pour féminin tout simplement alors pour dire tout simplement très ou beaucoup merci beaucoup par exemple merci bien on dit ce mot fait attention c'est pas mieux il tourno ou moito no moito 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 c'est un peu difficile oui c'est 없어요 c'est comme ça c'est comme ça Moito 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 obligado moito abrigada moito abrigada moito abrigada alors pour les hommes disent pour merci bien on merci beaucoup moito obligado moito obligado obrigado moito abrigado Les femmes disent Et pour répondre Comme en En espagnol Ce n'est pas de nada De nada De nada De nada De nada D'accord Alors répétons ensemble Oye, tout de bien Hola, tout de bien Obrigado Obrigada Muito 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 obrigado Muito obrigada De nada De rien De nada Alors ce sont des mots essentiels pour la première liste Alors nous sommes au Brésil Et on doit tout simplement poser quelques questions à quelqu'un Ou demander quelque chose auprès de quelqu'un Il vaut mieux de prononcer cette expression là Quand Les sens Quand les sens Ça veut dire Excusez-moi Ou pardon Pour dire S'il te plaît Ou s'il vous plaît Pour favor Comme ça De cette façon Pour favor Alors Pour s'excuser Par exemple Je suis désolé Pardon Je suis désolé Il y a deux façons Soit Mi Mi Disculpe Mi Disculpe Disculpe Disculpa 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 C'est Beaucoup plus familier D'accord Il est préférable D'utiliser Mi Disculpa C'est beaucoup mieux D'accord Surtout pour les gens Qu'on ne connaît pas Mi Disculpa Et pour les gens Qu'on connaît très bien Disculpa Alors Pour dire Cool Ou sympa Ou chouette Ou génial D'accord Quelque chose qui est formidable Quelque chose qui est vraiment sensa Légal 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 Très cool Muito legal Muito legal En disant Répétons ensemble Des expressions Excusez-moi C'est quoi Con licença Con licença Con licença C'est-à-dire Excusez-moi Con licença S'il vous plaît Ou s'il te plaît Pour favor Pour favor Je suis désolé Il est recommandé Cette expression-là Mi Disculpa Mi Disculpa Il est moins recommandé De dire Disculpa Disculpa Pour cool Génial Chouette Légal 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 Et pour Très cool Beaucoup mieux Oui 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 Toulard Oui Toulard Oui Toulard Oui Toulard Alors Oyez Tout de Ben Hola Tout de Ben Hola Tout de Bien Oyez-tu de mes ? C'est bien, ça veut dire salut, ça veut dire Obrigado Moi, un homme Je dis tout simplement Obrigado, ça veut dire merci Et pour les femmes Obrigada La femme dit Obrigada Muito Ça veut dire beaucoup ou très Muito obrigado Muito obrigada Pour répondre à muito obrigado Ou muito obrigada De nada De nada De nada C'est pour représenter ce qu'on est Vraiment modeste De nada Alors, pour demander Un service Ou poser une question A quelqu'un Il vaut mieux D'exprimer comme ça C'est une sorte de répétition En même temps Pour mieux retenir Il vaut mieux D'utiliser bien sûr Ces expressions Dans votre vie quotidienne Pour favor S'il vous plaît Ou s'il te plaît Mais disculper Je suis désolé Je suis désolé Vraiment Mais disculper Disculpa Voilà Elle est moins préférable D'utiliser là Disculpa Les grands Les grands Muito les grands Alors c'est filé Pour aujourd'hui On a bien pris Quelques mots Essentiels Au Brésil Pour faire Un grand voyage Au Brésil Et pour ne pas Tomber Dans la panique On sait Quelques mots Bien sûr Pour commencer La discussion Avec les Brésiliens Et les Présiliennes Voilà Je vous dis à la fin Ate Proxima Ate Proxima Pardon Ate Proxima Ça veut dire A la prochaine Ate Proxima Ate Proxima A bientôt Ate Proxima